Je m'appelle Arthur Noziciel, je suis metteur en scène, acteur et directeur du Centre Dramatique National d'Orléans Loiret Centre. On cherchait pour cet acte une lumière très brute, très simple, mais pour le spectacle dans son intégralité, j'ai envie de dire, c'est un spectacle où il y a très peu d'effets lumière en fait. Il y a une lumière par acte. D'habitude dans les spectacles on voit souvent la lumière changer d'une scène à l'autre ou d'un moment à l'autre, ou comment la lumière va venir souligner un moment. Là on a créé une sorte de lumière qui est à la fois crue et sensible, qui est un petit peu différente pour chaque acte, mais qui n'évolue pas. Cette lumière à laquelle vous faites allusion au troisième acte est quelque chose d'à la fois solaire, d'un peu étrange, comme si on était dans un autre monde. Elle a une vraie étrangeté et en même temps c'est une lumière presque de service. C'est comme si on avait un seul projecteur allumé dans le théâtre et qu'on n'essayait pas de faire joli. On n'essayait pas de faire beau, mais on avait quelque chose de très nu. Et la lumière qui éclaire la salle est en réalité le reflet sur le mur du décor. C'est le reflet de ce mur dans la salle. Il y a donc un effet de réflexion. Et j'aimais bien ce que ça produisait, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va, de manière assez fine, un peu flouter la limite entre la scène et la salle, et inscrire le spectacle, non pas avec un quatrième mur, ce qu'on appelle un quatrième mur, c'est-à-dire une séparation presque physique entre la scène et la salle, ça donne, je pense, quelque chose, ça relie. Ça permet d'être les spectateurs et les acteurs un peu dans le même espace, comme si ces acteurs ou ces personnages qu'on voit hantaient un théâtre dans lequel se rejouait quelque chose de la mouette ou dans laquelle ils retraversaient une pièce connue d'eux. Et donc ça crée, je trouve, un sentiment un peu nocturne, un peu abandonné aussi. Ça donne cette impression, peut-être pour le spectateur, non pas d'être éclairé, mais d'être peut-être spectateur de quelque chose qu'il ne devrait pas voir, comme s'il assistait à quelque chose de très réel. ... 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